Musique Bonsoir fidèles amis internautes et bienvenue au coeur du mystère. Au coeur du mystère de ce soir qui s'avère être un peu particulier puisque nous allons aborder un certain nombre de choses. Nous allons parler du mystère de la mort. Nous allons parler du culte voué au mort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut toujours attribuer un culte au mort? Est-ce que c'est nécessaire? Et au troisième niveau, nous allons parler aussi de ce dérapage que nous avions suivi ces derniers temps sur les réseaux sociaux et concernant la profanation d'un certain culte est venu du Bénin et on voit les masques de ce culte là un peu partout dans les musées à Paris et autres et nous allons parler. Et de ça avec Sylvain Kouassi qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Quand on parle de la mort, c'est comme Nadachi dit, tout le monde veut aller au paradis mais personne ne veut mourir. Quand on parle de la mort, c'est la panique générale. Non, ça ne peut pas être la panique générale. C'est la panique générale, c'est la panique générale, c'est l'hérence. L'amour est notre père. Dieu ne nous a pas mouillé, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la mort. C'est pour ça que j'aime bien qu'on rende la tradition différente pour mieux comprendre. La mort est le goût. La tradition dit goût à gommer le goût. Qui donne le savoir à ce monde ? Le goût, qui porte le goût ? C'est le rébat. Le goût, c'est le fallu. Donc le fallu est le père de ce monde. D'accord ? Nous sommes tous nés enfants de désir. Nous sommes nés enfants de la sémence. D'accord ? De le liquide séminal. Nous sommes enfants de la reposition animale. Donc notre père, c'est le goût. Le goût ne donne que via la matière, le corps organique, que la croix, que le physique. D'accord ? Donc tout ce que le goût donne, vit, doit mourir. L'énergie du goût ne lui pas donner via l'éternité. Non. Il donne vie que le corps organique. L'enveloppe. D'accord ? Le vêtement qu'il nous a donné, quel corps organique. Qu'il y a une vie limitée. D'accord ? Dans ce corps, dans ce corps limité, il y a quelque chose qui a une longue vie. C'est l'âme. La mort de l'individu, ce n'est pas la mort de l'âme. Mais combien d'individus connaissent l'âme ? Ils ne connaissent rien de l'âme. On peut dire dans l'islam, l'âme est le souffle de vie. Le souffle de vie, vous le voyez, vous ne le voyez pas. Mais on peut le voir aussi. Mais l'âme, l'âme est une vie. L'âme parle, ils ont le langage. Tout le temps, on peut dire du Mekaba, l'âme qui peut voyager. Donc l'âme existe réellement. Il n'est pas que le souffle. Il est l'entité. Et c'est d'une âme que Dieu habite. D'accord ? Donc la mort, ça doit être une certitude pour toute l'humanité. La fin de toute vie, nous sommes venus dans ce monde, pas la mort. La mort, une m'a donné, récupère son vêtement. Et le vêtement, le tronc, à la cendre. C'est une certitude de la mort. Riches et pauvres, vieillards, tout le monde va mourir. Ça, c'est une certitude. Donc on parle de la science qui est une certitude, non. C'est la mort qui est une certitude. La mort vient de la science, c'est la raison. Vous le savez. La mort qui a donné la raison. D'accord ? Donc tout l'esprit rationnel, cartésien, revient de la mort et finit à la mort. D'après tout ce monde finit où ? À la mort. Voilà. Donc on doit que tout soit accepté à la mort. Et donc on peut dire, dire que la mort est si l'être humain a le dernier mot. Oui. Encore une fois, il nous libère. Il m'en donne la mer, il nous donne la possibilité de rentrer dans la lumière du jour. C'est une libération ? Oui, c'est une transition. Parce que la mort se dit, bon, je t'ai gardé dans le monde terrestre pour vivre une expérience, pour faire une expérience, pour mieux se connaître, connaître qui est dans ce corps physique qui va pourrir. Mais on ne nous amène pas vers là. Toute l'éducation, éthique morale, finit à la mort. Toute la réussite finit à la mort. Mais dans la 16e, ce qu'il nous permet de connaître, qui ne meurt pas ? Qui nous possédons, notre être véritable, qui ne meurt pas ? Personne ne l'amène là. On s'ajoute devant la croix, c'est mortel. On nous dit que les cadavres vont se réveiller dans la tombe. Jamais ne se réveille pas dans la tombe. Mais l'âme, le jour que le cadavre tombe, l'âme se ressuscite le même jour. On le découvre. La personne qui est morte voit l'essence, voit son vrai être, voit qu'il n'est pas mort. Il ne peut pas se l'envoi, il s'il possède le mercadre. Eh bien, il va errer. C'est ça que Bardot-Tondor l'a décrit. Dans le livre de Bardot-Tondor, qu'on appelle le lieu de Thibé de la mort. Toi, la mort permet à l'âme de prendre son aval. Tant que les sorceurs le vivent tous les jours. Les sorceurs, on se dit, bravo les sorceurs. Ils ont osé défier la mort. En libérant l'âme de corps toutes les nuits. Et chaque personne qui a fait cette espérance de la mort verra que le corps fusil, la proutule, le sac à l'âme. Là, dans son lit, il a l'âme subtile qui est lui-même. Qui peut sortir d'un remis, qui peut s'envoler. Donc la mort, tu ne peux dire, c'est une lésion. Et les humains, nous sommes des lions. Mais ce n'est pas réel. C'est ça l'écriture de la carvenne. On ne doit surveiller que ça. Le monde, même l'autre monde, est le monde d'illusions. C'est pour ça que le fin l'appelle Yaku. Yaku, qui est un cabal, on l'appelle Aïn. Aïn, c'est l'ombre. Nous sommes les enfants de l'ombre. Nous sommes les enfants de l'ombre. Nous sommes la grande ombre. Ce que nous voyons en haut, ce n'est pas le soleil. Les enfants de l'ombre ne voient pas le soleil. Les enfants de la femme ne voient pas le soleil. Les cachés. On dit Amora. Maou, la grande ombre. On ne peut pas le voir. Parce que nous sommes des enfants lunaires. Si nous sommes sur la terre, ils sont venus par le goût, par le fallu, en fond des désirs animaux. Donc la mort, quand ça vient, on doit vraiment dire bravo. On doit chanter. Parce que l'âme se libère. L'âme se libère. Et si l'âme se libère, il prend son avance à vie. Et que l'âme vit toujours. C'est éternel l'âme. Et donc, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a une vie après la mort ? Oui, c'est sûr. Une vie après la mort. Chacun va rentrer dans son nouvelle conscience. Un nouveau plan d'existence. Parce qu'il faut voir que ce ne sont pas toutes les âmes qui se libèrent aussi après la mort. Il y a beaucoup d'âmes qui retournent au purgatoire. Oui, parce que les âmes y rentrent. Parce que tous les chrétiens vont au purgatoire. Ils ont accepté le purgatoire eux-mêmes. Ils ont accepté la notion de péché. D'accord ? Mais cette péché n'existe pas. Non. Le péché du corps n'est pas un péché pour Dieu. Non. Le corps est déjà... Le corps, c'est la pécifation. Le corps, c'est ça. Donc, le corps n'a pas de péché. C'est fini au cendre. Non. Mais l'âme, le péché de l'âme même, Dieu l'accepte. Qu'est-ce qu'est le moteur de l'âme ? Qu'est-ce qu'est le réel, le sens de l'âme ? C'est Dieu lui-même. C'est l'étoile. Donc, l'âme n'est que l'égo, le reflet des étoiles. C'est l'être égotique. Donc, ceux qui rentrent au purgatoire, parce qu'ils n'ont pas compris que l'âme n'est que le reflet de l'égo. A partir de l'étoile, ils vont apaiser leur égo pour être libérés le jour de la mort. D'accord ? Et c'est ça que je te dis que le tibétien, mais le tibétien qu'on s'appelle... Et Minerpa, le sens de Minerpa qui a décrit ça dans le bas d'Otadol. Les 49 étoiles de la mort. La 49, la 40. C'est la mort. 49 étoiles de la mort. Mais à chaque branche de la croix, on a 16, 16. Donc, les 16 étoiles. Les 16 étoiles qui influent au 1, au 2, au 3. Mais bizarrement, au 4. Il n'y a que 2 étoiles qui influent. Donc, les 3 déjà fait 48, 7 fois 3. Au 4, la branche supérieure au 4, il n'y a que 2 êtres. Là, il n'y a que 2 types d'hommes sur la terre. Les types de Yoko. Donc, les types d'Aïne. Un peu de frais de la fortune. Tout homme. Le matériel pour eux. Les types d'hommes qui sont les types d'hommes de la Cégesse. Qui a la blacule de la Cégesse comme moi. On a beau faire, Dieu nous donne la Cégesse, mais Dieu ne donne pas les milliards. Voilà. Mais la Cégesse, c'est mieux que les milliards parce que nous, on est là aussi avec la Cégesse. Eux, ils vont laisser le milliard sur la terre. Dans la tombe, c'est un grand, c'est un grand, même pas dans la tombe. Les héritiers vont se bagarrer, vont s'entretuer, c'est tout. Voilà. Voilà la fin du goût. Donc, vous me choisissez la Cégesse. Et toutes ces étapes, on vit à la mort. C'est-à-dire, à la mort, quand le corps tombe, l'âme, le règne divin, lui tend la main. Mais comme il est emprisonné par ses égaux, il fuge, lui-même. Il crée son remords, il crée ses remords, il crée ses privatoires, il crée ses choses. Jusqu'à ce qu'il préconcent qu'il n'est pas mort. Voilà. Qu'il saisit le règne de lumière, la main tendue du rayon lumineux. Il monte. Donc c'est pour ça qu'on revient encore à la force de Bécaba. Et à la mort, quand tu peux connaître le cri de dépresse, avant ta mort, le rayon lumineux descendait vers toi. Ouais. Voilà. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'âme qui possède déjà son Bécaba peu et prend son envol. Il prend son envol. Il gagne sur la mort. C'est un défi. Il dit, bon, je te gagne petit la vie, le corps mortel. Là, je ne suis pas toi. Tu es comme un sarcophage. Je me libère de toi. Tu prends mon envol. Vers le mieux de mouillard. Donc il gagne sur la mort. Non, c'est un sarcophage. Il gagne sur la mort tous les jours. Donc il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. J'allais dire, pour bien vivre sa mort. Il faut d'abord qu'à notre vie, nous possédons d'abord notre métal. Notre vie, la vie que nous parlons, c'est la mort. C'est la mort. Nous sommes de la mort. Mais il faut lire aussi le livre des morts des anciens édubciens. Ce n'est pas la rentrée à la lumière du jour. Quand nous mourrons. C'est quand nous mourrons que nous rentrons dans cette lumière qu'on appelle le jour. Que nous, on appelle d'obé. Donc, nous sommes dans le monde du Yaku. Nous sommes des morts. Le peuple, c'est Yaku. Tout ce monde entier est sur le monde du Yaku. Le monde des fondements. Le monde de l'illusion. Donc c'est après la mort qu'il faut... On rentre dans le djoubé. Mais c'est pour ça que tous les boucanes de mes clients, qu'on laisse, ils mélangent Yaku, Yaku, opposés. Ce n'est pas vrai. Yaku n'est pas opposé à Yaku. Yaku ne peut pas. Yaku, c'est long. Yaku, c'est la lumière. On ne se passe pas dedans. Il faut mourir pour rentrer à Yaku. Donc, quand tu es là, tu es dans Yaku. Les deux ne sont pas proposés. Donc, c'est les imbécilités qu'ils racontent. C'est pour ça qu'il faut former un coût de sa boucanon. Qu'est-ce que les mecs, les professeurs, l'université, tout ça, c'est les idiots. Le monde des urans, c'est grave. L'urans, c'est aussi la mort. Donc, il faut quand même prendre conscience que nous sommes les enfants de la mort déjà. On ne doit pas avoir peur de la mort. La mort n'est pas le cadavre. J'ai dit ça dans le cours d'une mission que c'est l'église catholique qui adore les cadavres. Le cul des cadavres, c'est la nuclémanie. Et aujourd'hui, beaucoup de beaux connons ne pas iront suivre dans les cadavres. Tout ce qu'ils font comme fétiches, comme vol, comme pouvoir, machin, tout ça, ça marche. Des reliques des cadavres. C'est l'esprit visatif des cadavres. Tout corps est animé. Mais le cadavre a une vie visitative. Les médecins le savent. C'est ça le cadavre. Le cul des cadavres, c'est l'église catholique, la religion. Nos ancêtres, en Afrique, on ne d'a pas les cadavres. Là-bas, on dit, les morts sont pas mal. Ils sont rentrés dans le monde des djogbe. Le monde des ancêtres. Ils sont vivants. D'où l'assemblée du Gougou. Voilà, je reviens au Gougou, il est mort. Je dis, si je laisse mon cadavre, je retourne au pays des ancêtres. Les ancêtres peuvent m'envoyer, témoigner, rapporter une césesse, une espérance à des faits qui sont encore dans le monde de la mort. Faut pas des vivants, nous sommes dans le monde de la mort. Nous sommes des yacous. Voilà. Mais nous vivons. Non, nous vivons. Le corps a gagné vie. Oui. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Mais spirituellement. Le souffle, le souffle, nous ne savons pas ça. Le corps vit au dépend de l'âme. L'âme n'a pas de soin, mais le soin est à l'hôpital. C'est le corps qui a besoin de soin. Oui. Donc, quand l'âme quitte quand il veut, lui. Quand on quitte, le corps tombe. Bon, le corps n'a pas de vie. Satan, le corps, Satan n'a pas de vie propre, c'est l'âme. Non. Sans l'âme, Satan n'a pas de vie propre. Et Satan, Satan, que nous allons aussi. Donc, au lieu de dire Lucifer, le toit lumineux, Satan, voilà, Satan sur le cadavre. Donc, ceux qui ont jeté le disque dit, le résistu sur le toit de Lucifer, que Dieu préfère le cadavre, parce que le cadavre est rentable pour eux. Il veut le pouvoir sur la terre. Il veut créer un paradis sur la terre. Comme il veut créer un paradis d'un pays d'ombre. Un pays de mort. Un pays de haussi-moi. C'est ça le problème. Donc, c'est comme si les moussous vont gagner sur nous. Non. Les moussous, les moussous. Les moussous, les moussous, les cadavres, hein. Mais quand on parle de la mort, et si bien quoi si, j'ai tendance à vous poser une petite question qui est, est-ce que vous croyez, et réellement, en votre position de sage, et j'aimerais vous qualifier ainsi le phénomène de la réincarnation ? Oui, oui, la réincarnation existe. Mais appartement qu'on n'est pas cadavre. On est de moins âme, plus quelque chose. Et l'âme a une longue vie, plus que la vie du cadavre. Nous, on a que limité la vie du cadavre, qu'on peut dire, on est moins 70 ans, 100 ans, 150 ans. Le cadavre a une vie illimitée. D'accord. Les cadavres, les âmes qui ont une vie illimitée, les âmes qui n'ont pas reçu ce rayon divin, qui n'ont pas pratiqué le Merkaba, donc qui ne connaissent pas l'étoile des vicarieux, vont revenir sur la terre, parce qu'ils vont aller où ? Ils vont errer plusieurs vies, plusieurs incarnations, jusqu'à ce qu'ils trouvent le Merkaba, ils trouvent le maître, pour leur enseigner la pratique du Merkaba. Pour réveiller, voilà, j'ai des étoiles, j'ai des divins. Voilà comment activer le choix, c'est ce que Dieu a mis en vous pour le monter de votre maison. C'est tout. Sinon, ils vont errer, ils vont venir mille fois, cent fois, c'est normal. Mais ils ne vont pas rester au cadavre, ne vont pas rester au cimetière. Ça, ce n'est pas vrai. Non, 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 cimetière. Et nous avions parlé tout à l'heure dans vos développements, vous avez brossé tout de suite « Le monde du culte est bon ». Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux circulent certaines images depuis un certain temps où nous avions vu les accoutrements de ce culte-là installés dans des musées à Paris. Est-ce que ce nouveau n'est pas une profanation du culte ? Et pensez-vous que ça fait partie de la valorisation du culte à l'incident ? Non, non, non. Les béninois, les africains qui pensent qu'ils ont préféré le culte-gougon sont désirants, simplement. Le gougon, ce n'est pas l'habit. Ce n'est pas la coutume. Le vrai habit, c'est le pot de vêtements que Dieu nous a donné. Que l'individu qui a porté ça, l'a enlevé. L'a mort. Donc, la peau de vêtements va se purifier, va tomber sur la terre, va se décomposer. Il retourne au cendre. C'est ça. Mais qu'est-ce qui va rester ? Quand le cadavre tombe, qu'est-ce qui reste ? Le corps. Non. Le corps est tombé. Le corps doit pourrir. Qu'est-ce qui enlève la peau ? Qu'est-ce qui déchut toute sa peau ? C'est le corbeau. Le corbeau va manger la peau qui reste. Il va rester quoi ? Le squelette. C'est tout. Le squelette, l'envie, c'est le réminéral. D'accord. Mais les gougous, ce n'est pas ça, encore. C'est le squelette. C'est l'âme. L'âme de la personne que nos ancêtres ont le pouvoir de ramener. Mais combien d'humains peuvent voir l'âme ? On peut le compter. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est le souffle. Bon, le souffle, tu vois le souffle. Le souffle, tu as le souffle que tu respites, tu ne vois même pas. Ils n'ont pas conscience de ce qu'on appelle l'âme. Nos ancêtres ont le pouvoir de voir l'âme de la personne le ramener. Pas de vocation. D'un culte. D'accord. On le ramener. Pour faire sortir ça, pour montrer aux parents, pour que l'âme parle, communique avec les parents qui sont dans ce monde encore avec des vêtements, on crée un vêtement artificiel. C'est le pain du gougou. Parce qu'on ne peut pas laisser la vibration de l'âme venir des vêtements. On sera perturbé. On crée ce masque-là. Oui, il faut le canaliser. On fait un masque. D'accord. À l'image du pauvre vêtement. Maintenant, ce n'est pas le masque qu'on a créé, l'habit, qui est le gougou. C'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas le voir. Les yeux de l'enfant ne peuvent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui est le revenant, qui est le caché. On ne peut pas le voir. Nous, on est en train de dire qu'il ne peut pas le voir. Même l'alakba, qui est au gouvernement, ne voit pas ce qu'il y a dedans. Non. Mais l'alakba, qui est sorti son revenant, ne voit même pas ce qu'il y a dans le revenant. Si il voit, il va préférer le revenant. D'accord ce que je dis ? Donc, on ne le voit pas. C'est là que l'âme, on parle de là-haut. Le mystère, c'est qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas. Ce que tu as vu, mais pas ce que tu as vu. Non. En dehors de l'ancienne qui est derrière, il a le secret, qui est réel. On ne va pas le voir. Il faut mourir, il faut le voir aussi. Tant que tu es dans le corps physique, tu ne vas pas le voir. Voilà. Je me cède de la voir. Mais nous, on peut les ramener pour nous parler. C'est tout. C'est le secret de l'Afrique. Selon vous, on ne peut pas parler... Non, non, non. Non, 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 non. Quand on peut s'ombre par le profano, on va enfermer tous les l'alakba du Bénin qui ont vendu l'épaigne. C'est le même. Vous savez combien de pythons qu'on vend? Une fois, j'étais en France, j'étais à la télévision sur RFI. La douane française a saisi des conteneurs de pythons venant du Bénin. Notre animal sacré. Depuis là. Je me rappelle quand on était plus jeunes. Antiofa, qu'elle a fait fuir de ce pays en cause de pythons. Qu'on disait. C'est vrai qu'Antiofa, l'Église Céleste, utilisait le lieu de pythons. Mais quel sacré, quel totem du Bénin. Qu'elle a coagé aussitôt. Après, qu'elle a coagé. Je pense que nos responsables politiques n'ont pas vu sur RFI, aussi comme moi, que nos béninois ont envoyé des conteneurs de pythons dans les Caraïbes, dans les Anglentilles, où sont passés le ministère de la Valle de la Pêche. Les douanes sont tous complices. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'un monsieur Sessou, qui a fait une thèse, avant 1956, quand on s'est pas là, une nouvelle religion en Afrique occidentale, depuis le Golvoudou. Aujourd'hui, cette religion est venue encore, le Golvoudou. Vous savez ce qui est la base de cette religion ? Je laissais à leur conscience. Voilà. Donc, quand on parle de voulain, on a cassé terre. ils profanent nos divinités. Ils profanent nos sacrés pour l'argent, parce qu'ils sont tous scupides. C'est pour ça que je veux dire que, tant que l'Afrique, le pouvoir d'État en Afrique, ne va pas former des citoyens, il faut être vraiment des souverains, il faut être des sages, on sera encore dans cette mécialité. Il faut décrire le peuple. Il faut rendre le peuple vertueux. Il faut donner les moyens au peuple de se lever. de fleurir son âme. Il restera dans sa mécialité, où la communauté sera l'intérêt général. La communauté, nous vendons tout. Le profane, nous profanons tout. Aujourd'hui, nos temples sont profanés. Ce n'est pas que le gogo. C'est un côté profané. On en voit un côté en France. Le voodoo, ça m'attaque. Tout est profane. Tous les voodoo, ça m'attaque. On pense que, c'est pour ça que je suis contre la culture, le voodoo touristique. Le voodoo, il ne peut pas le culturel. Le voodoo est sacré. Le voodoo, c'est ce que nous ne connaissons pas que nous évoquons qui nous sauve. Si on le met dans le culturel, les autres pays vont s'accapager de la culture, de la culture. Alors, c'est nous-mêmes. Soyez dignes de nos traditions. Préservez nos choses sacrées. L'étranger va le respecter. Pourfano, ils vont les profaner. D'accord ? Donc, il n'y a pas de question, selon vous, s'il n'y a pas de question qu'on parle du voodoo en tant et qu'un... Non, jamais. Mais tu vois que l'Église parle de la culture de Jésus-Christ ? L'Église parle de la culture de Jésus-Christ ? Non, c'est le sacré. Ce n'est pas sérieux. L'Africain n'est pas sérieux. Et ça, c'est le travail de nos responsables politiques. C'est eux le pouvoir d'État. C'est eux qui doivent... Non, on ne doit pas... Mais aujourd'hui, on n'a plus de tradition. Dis-moi aujourd'hui, combien de responsables politiques connaissent le vrai sens de la tradition ? La tradition n'est pas culturelle. La tradition n'est pas le savoir endodogène, comme on parle d'endogénité. Tout le monde vous dit mais endogénité, endogénité, nous savons le cas aussi endodogène. Et nous savons le cas n'est pas la tradition. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'action usurique qui permet à l'homme béninois, à l'homme de Tadeau de se relier au divin, à la méthodophie, à l'ancêtre. Quand on parle de l'ancêtre de Tadeau, c'est l'ancêtre, c'est méthodophie. C'est l'ancêtre de l'ancêtre de l'Andréor, c'est de Doudua. Donc, il a une méthodéotorique, il a un fil d'arène qui permet de sourire à eux. C'est ça la tradition. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas la danse de Guénalais. Non ! Quand on parle de Guénalais, on parle de fumée éternelle, c'est le symbole de la fécondité. Ce n'est pas que la danse. Non, mais tout est culturel, tout est danse, tout est folklorique, nous parlons de quoi ? Voilà. Ok, Sylvain Kouassé, nous sommes presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez, quel conseil vous avez à lancer à l'endroit de nos autorités et de nos dignitaires et chefs de culte de différents courants ? Non, 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 les dignitaires, je peux dire qu'ils ont faim. Il faut se faire un travail. Ils ont une famille à nourrir. Ils ont faim qu'ils doivent à l'école. L'État doit imiter la réalité, la monarchie, dans ce sens. Il donne des allocations, une subvention, un salaire qui va arrêter la faim, qui va arrêter nos dignitaires de se mendier, de se mendiciter. Il les pousse à faire tout ce qu'ils font. Et maintenant, l'État aussi doit aimer et dire, parmi vous, quels sont les gens qui possèdent vraiment la chose sacrée ? Les sages. Qu'est-ce qu'il y a un récipatoire ? Les sages, on balaie la maison de Vodou. On balaie la maison de la spiritualité, aujourd'hui. La spiritualité en France, c'est encore autre chose. Il n'y a pas de mots. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prêtre, tout le monde est guide, tout le monde est coche. Il faut balaier tout ça. Tous les chemins de l'enfance de l'île sont coches. Coche par là, coche ici, il faut balaier tout ça. Il faut mettre de l'ordre. L'État doit le faire. L'État ne doit pas balayer la maison de la culture, la maison de Vodou, comme ça. L'Africain va prendre un nouveau départ. C'est en respectant le sacré qu'on devient grand, qu'on aime son peuple. Le respect du sacré, le respect de la sagesse. Voilà. Il faut aller vers là. chers amis fidèles, internauteurs, c'est en respectant le sacré qu'on reconnaît le divin dit Simeon Kouassi. Donc, respectons donc le sacré et c'est sur cette phrase de Simeon Kouassi que nous allons fermer cette émission et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bon, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada